Depuis que je suis venu, en vrai on ne s'est pas réellement parlé depuis que je suis à Abidjan, je suis arrivé quand ? Je suis arrivé le 17, aujourd'hui le... Hervé ! Hervé ! Prosper ! Hervé ! Oh ! Hervé ! Aujourd'hui le combien ? Aujourd'hui le combien ? Tu es un journaliste, tu dois savoir la date. On est les 4 ? On est les 4 ? Non, on est les 3. Hervé ! Du 17 au 17, c'est quand même le jour ? Le 17 dernier, on a fait une semaine. Non, on est venu, on est venu en jeudi. Donc jeudi passé on a fait une semaine. Donc il y a une semaine, ça fait 7 jours. Vendredi 8 jours. Aujourd'hui c'est quel jour ? On est 5 jours. Donc techniquement on a fait... La famille, c'est compliqué, le calcul mental, c'est ça. Non mais vous pouvez rire, moi ça ne me dérange pas. C'est à cause des maths et des sciences physiques que j'ai choisi une série commerciale. Là-bas avec les calculs, c'est avec les calculatrices. Bon du 17 au 3, ça fait combien de jours la famille ? Bon, on est là depuis le 17 aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 3. Je suis avec toute la team à qui je profite pour dire un sincère merci parce que c'est pas facile en même temps. Avec Hervé, avec Prosper, avec Marcel Oli, puis franchement ça se passe bien. Depuis on a commencé par faire les tours. Les médias, c'était... On a eu zéro complication en fait sans vous mentir. On nous a plus que bien accueilli. La Côte d'Ivoire, c'est un super pays. Abidjan et Doubs, et je le dis toujours, je le répète, je pense que la force de ce pays c'est qu'ils ne mettent pas de différence entre les... D'où tu viens en fait. Que tu sois Togolais, que tu sois Gagnéen, que tu sois Gabonais, que tu sois Camerounais, que tu sois Burkinabé, que tu sois Péninois, Que tu sois Nigérien, que tu sois Maléen, que tu sois Sénégalais. En fait, ici c'est une même famille. Vous ne pouvez pas imaginer. Et là, ça va très vite en vrai. J'ai fait plusieurs plusieurs émissions. J'ai fait beaucoup d'émissions. Ça continue toujours en tout cas, je continue toujours par tourner et découvrir beaucoup de super personnes. Je suis passé sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Les vidéos sont sur ma page. C'est aussi sur Youtube pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était en live. C'était zoo. C'était zoo. Les musiciens là-bas, ils sont très professionnels. Ils sont très talentueux en fait. Ils ont eu le son. Ils ont bossé le son. J'étais parti. On a fait seulement 15-20 minutes et après on a joué. Mais vous voyez quand même le résultat. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les choses vont très vite. C'est un pays qui m'a très bien accueilli. Tout se passe bien. Les émissions. Voilà. Après, j'ai fait des polémiques. La 3. C'était bien aussi. J'ai fait nostalgie. J'ai fait RTI. Tempo. Et aussi, c'est midi. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'émissions. Quand j'ai fait nostalgie. J'étais sur Vibe hier. J'étais hier matin. Et le soir, j'étais au Bondouana Club. C'était vraiment un truc de bien. C'était au Pullman. En fait, ici, chaque semaine, ils essaient d'organiser même des spectacles du monde. Et voilà. Hier, j'ai été invité pour faire une petite prestation. C'était quand même, c'était quand même zéro, la famille. Voilà. Pour mon concert, le concert, c'était très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien passé aussi. Je rends grâce à Dieu. Je remercie toute ma team parce que c'était pas facile. Mais on l'a fait. Je profite pour dire encore un sincère merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin. Les acteurs culturels, que ce soit Togolais, que ce soit Ivoirien. Partout, en fait, où que vous soyez. Merci beaucoup, la famille. Vous êtes formidables. Le concert s'est bien passé. Je profite pour dire merci aux bons frères, les fans. Hier, moi, on était encore ensemble. Tony X. Merci beaucoup, frère. Richo Kingston était de la partie. Voilà. Tous ceux qui étaient là, franchement, merci. Pratiquement tous ces hommes de médias qui nous avaient accueillis. Ils ont fait le déplacement, en fait. Ils n'ont pas hésité à venir. Franchement, merci beaucoup à eux. Merci à vous, la famille, qui soutenait depuis toujours. Voilà. Merci. J'aime toi que vous remerciez. En tout cas, l'aventure continue. Le 11 juillet. Le 11 juillet, oui, je serai en prestation à la baie des milliardaires. Ça commence d'abord sur le bateau de croisière et ça finit à la plage, la famille. Vous ne pouvez pas être à Abidjan et rater ça, la famille. Quelqu'un peut rater ça ? Non, tu ne peux pas, la famille. C'est quoi ça, la famille ? Ça ne change pas, la famille. Vous ne pouvez pas rater ça, la famille. Donc, c'est le 11 de la famille. On se capte pour tous ceux qui sont dans la zone. Enlève les lunettes, je veux te voir. Oh, ah bon ? J'enlève deux secondes. Moi-même, je ne sais pas si ce sera bien, ma tête. Yo, la famille. On est ensemble. Eh, tu es très humble, champion. Reste comme ça. Dieu va te pousser très loin. Amen, 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 la famille. L'humilité précède la gloire, comme on dit. Donc, voilà. Franchement, merci beaucoup. Je profite encore pour dire un sincère merci à notre représentant, à Abidjan. Le drone, le drone, le drone. Je remercie le général, ma pression encore. Et voilà, la famille. On continue. Oh, tu nous as laissé le Togo. Ne reviens plus. Reste là-bas. Sinon, ici, c'est... C'est... Ron... 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 Mais bon... Ron... Je n'ai pas laissé la famille. On se capte très bientôt. Très bientôt. C'est pas fini, bro. Faut faire des apparitions publiques. Essaye de rencontrer des artistes. Sors, sors, sors. Eh ! Moi, je... Je ne... Je ne... Je sors beaucoup, hein. Je sors beaucoup. J'étais chez Baby Philippe. J'étais chez DJ Mix. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, en tout cas. J'ai rencontré beaucoup de personnes. On ne dort pas. Ça ne dort pas, la famille. Ça ne dort pas. Ça ne dort pas. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci pour vos conseils. Merci pour vos conseils. C'est toujours un plus. On écoute quand même. Mais on ne dort pas. On travaille. Voilà. Pour vous rendre fiers. En tout cas, merci pour l'amour et tout le soutien que vous nous donnez. J'aime beaucoup la chanson. Oh ! Après ça, je joue ça. J'aime beaucoup la chanson. Fais un tour sur la terre des ancêtres au Bénin. Bientôt, la famille. Le Bénin, là. Quand je vais venir, là. Tu allez, c'est sûr. On va faire un super chaud, la famille. Depuis que j'ai sorti, ouais, je passe. C'est vrai que je n'ai pas encore été au Bénin. Mais quand même, je viendrai. Je viendrai. Je viendrai, je viendrai, la famille. C'est sûr. On est dans la commune. La commune, c'est Kokodi. Je viendrai. Demande à vos frères. Lui, il connaît tout ça. C'est bon, frère. Yo, 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 yo. Salut, frère. Beaucoup trop Danzy. J'aime beaucoup Jadmur. Voilà, je suis à Kokodi. Je suis à Kokodi. Je suis à Kokodi. Bon, voilà, la famille. Donc, en gros, c'est pour vous dire merci, pour vous dire que tout se passe bien, que je vais bien. Voilà, il faut dire aussi que le deuxième album arrive bientôt. Donc, voilà. Et les super concerts vont venir. On va casser le pays. C'est con, ça. C'est sûr, la famille. En tout cas, merci, 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 merci. Ça arrive très bientôt. Pourquoi tu ne réponds pas à nous tes abonnés ? Je ne peux pas répondre à tout le monde, malheureusement. Ça, c'est une vérité qu'on doit se dire. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais si vous avez un truc très important. En fait, les commentaires, je lis plus facilement. Tu vois, c'est pour ça que je dis aux gens. Quand je fais un post, si tu as quelque chose à dire, me dis en commentaire. Et puis là, on remarque très vite et on répond. Vous voyez, parce que les messages... Tous les jours, il y a des messages sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ouais. Et même WhatsApp, vous ne pouvez pas imaginer, c'est beaucoup la famille. Yeah, yeah. Merci beaucoup. J'ai fait ton toige. Ah. Dago dago. Eh, l'histoire de mon tatouage, là. En fait, j'étais... Quand je me suis... C'est deux tatouages. Quand je me suis tatoué, j'étais... J'étais au truc là. Tu sais, j'étais toujours à 10, tu vois. C'est ça, ouais ? On était en deuxième année, ouais. On préparait le BTS. On reste en deuxième année, après cela, le cours du jour. Maintenant, j'étais sorti... Ils connaissaient même plein de morceaux que je n'avais pas encore sortis. Puisqu'à l'époque, j'avais fait une pause, vous voyez. Maintenant, quand j'étais venu en salle, j'avais l'habitude d'être comme ça. Donc, j'étais comme ça en salle, en récréation quand j'étais là. Et puis, ils m'ont fû. En fait, de regarder pour des gens qui suivaient une formation professionnelle, genre un BTS quand même, après le bac. Les trucs comme ça, ça ne rentre pas forcément dans le bureau, tu vois. Donc, ils m'ont regardé comme... Ils m'ont pensé que dans les... Une gesso dit quoi, dans leur tête, c'est que... Toi, tu viens de fumer ta vie professionnelle, en fait. Pourquoi tu portes ta touille, en fait ? La façon dont ils m'ont regardé, même moi, je me culpabilisais à la famille. J'étais en mode... J'étais en mode... Oh ! Mais c'est quoi ? Il y a quoi de mal dans le tatouage ? Genre que moi, vous savez, de base, depuis... Quand j'ai eu le bac, je savais que je devais chanter. Mais je ne voulais pas forcément laisser tomber les études. Je voulais avoir les diplômes avant de continuer. Donc, voilà. En BTS, j'attendais juste le BTS parce que je me suis préparé techniquement. Je savais que, après mon BTS, c'était la licence. C'était le cours du jour. J'étais un peu de privé à l'Allemagne. Merci beaucoup. Je savais que c'était le cours du soir, plutôt, en licence. Et que, voilà, j'avais du temps de faire la musique. Donc, pour moi, c'était la musique parce que je me disais... Quand je vais tenir le micro et tout ça, quand je suis en train de chanter... Bah là, ça allait apparaître plus symbolique, en fait. Et, voilà, une autre affrontement compris. Je ne me suis pas expliqué, hein. Mais, quand je vois mes tatouages, c'est l'image qui me revient en tête. Mes camarades, leurs têtes et tout ça. Mais j'ai quand même passé un très bon moment à l'école. C'est super, c'est... C'est ouf. Les meilleurs temps sont sur les bancs. J'ai même composé un son pour... Sur mon cursus scolaire, en général. Que vous découvrirez sur mon prochain album. C'est un son de malade. C'est prêt déjà. J'étais même prêt à sortir ça récemment. Mais après, on a décidé de m'être sur l'album. Donc, ce sera... Ce sera sur l'album. Je vais vous dévoiler comme ça un titre de l'album. Ça va parler de l'école. Donc, on est ensemble. Restez connectés. Le deuxième album, ce sera méchant. Ce sera méchant. En tout cas, quoi que vous fassiez, N'abandonnez pas. Et... Le secret dans la vie, je pense que c'est... C'est mon papa qui me l'a dit. Il me dit, tu sais quoi ? Il suffit de faire l'essentiel avant l'agréable. Il faut faire l'essentiel avant l'agréable. Moi, à l'époque, j'ai juste... Voilà, j'ai su les cours avant la musique, en fait. Même si j'écrivais, même si je composais. Même si j'enregistrais. J'enregistrais de bons morceaux. Avec Douglas à l'époque. Douglas à qui j'ai fait un grand big off. Tu me manques beaucoup, frère. Tu me manques beaucoup. Faut rentrer au pays. Et... Voilà. J'enregistrais les morceaux, mais je ne les sortais pas. Parce que... Parce qu'il y avait les études. Forcément, il fallait le diplôme avant. Parce que... L'idée, c'est que... Au cas où la musique... Au cas où la musique. Ou si on joue la musique. Vous voyez ? Au moins, il y a un truc de... Il y a un truc qu'on peut... Voilà, le diplôme. Il y a un truc. 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 Vous voyez ? Donc... C'est ça en fait. C'est ça l'idée. Donc... Quel que soit vos rêves. Ne laissez pas tomber les études. Parce qu'aujourd'hui... Selon la configuration de notre société. Même quand tu ne vas pas à l'école, c'est que... Tu peux quand même réussir toujours si tu ne vas pas à l'école. Mais ce sera plus difficile pour toi que si tu vas à l'école. Ou bien... Voilà, l'école, c'est la configuration de notre société aujourd'hui. L'école, c'est la base. Regardez. Même pour avoir des visas... Visas d'études. Visas d'études. Visas d'études. Il faut avoir le bac. Le minimum, c'est le bac. Ouais. Donc mettez les chances à vos côtés. Mettez les chances à vos côtés. Et même aujourd'hui, pour... L'autorité visa, même quand tu gagnes, c'est visa. Et c'est bac. C'est bac. C'est bac. C'est vrai que vous voyez un peu. Donc voilà, n'abandonnez pas en fait. Quelques fois, c'est compliqué. Mais il faut juste... Laissez un tout petit peu. Faut pas totalement abandonner le rêve. Mais consacrer moins de temps, en fait, à ça. Pour finir avec les études, tu es prêt. Tu es prêt à te lancer. On dit, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. C'est possible. Tout dépend de la stratégie. Tout dépend de la stratégie. J'ai mis ma licence quand... La vidéo est disponible sur YouTube, même sur ma page. Yeah. La musique à moi depuis tout petit. Yo, désolé, désolé, désolé. Petit désagrément. La connexion a bug un tout petit peu. Donc, voilà. Je vous montrais la vidéo. La vidéo avec... Avec Babyfib. C'est sur YouTube et c'est sur ma chaîne. Donc, faites-y un tour. Vous allez tout voir, ma famille. Donc, voilà. C'était juste... Depuis la mairie, grave. Je n'ai pas trop à dire. Mec, tu es dedans. Tu es dedans, frère. Est-ce que tu penses continuer pour le Master ? Si, 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 si.